L'enjeu numéro un du pays est l'agriculture. Et nous avons aujourd'hui lancé des projets qui sont des projets d'envergure nationale pour la sécurité alimentaire. Nous avons mis en place des infrastructures top dans le monde aujourd'hui. Exemple concret, M. Aura. Aujourd'hui, nous avons mis en place ce que nous appelons des plateformes de phénotypage à haut débit. Nous pouvons produire des semences adaptées au climat, adaptées à la sécheresse, adaptées aux conditions biotiques et abiotiques. Nous pouvons aujourd'hui produire n'importe quelle semence en in vitro. Ce sont des semences in vitro. Toutes les semences ? Toutes les semences in vitro. Nous avons investi, le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a investi en infrastructures. Et nous sommes dans la phase d'expérimentation. Nous avons produit aujourd'hui des plants in vitro pour la fraise, pour l'oignon. Pour vous donner un exemple, le palmier d'Athier, aujourd'hui, le palmier d'Athier, avec ses plateformes de phénotypage à haut débit, on peut produire jusqu'à 1 million de plants par an. Vous savez, 1 million de plants par an, ça peut donner naissance à 50 000 emplois par an dans le domaine de l'agriculture du palmier. Merci. Merci. Merci.